Alors, je suis un driver, j'ai une balle, oh, salut les amis, eh ben ouais, il fait tellement beau que je n'ai pas pu m'empêcher, j'avais juste une envie, c'était d'aller golfer, de vous emmener golfer, mais je manquais un peu de temps, on est en pleine semaine, et du coup, paf, 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 je me dis une petite partie au golf des concours, que vous connaissez déjà un petit peu, puisque ça fait partie des toutes premières vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne je vous emmène golfer, je vous mets le lien tout là-haut, et puis là je vais la faire en mode vlog, c'est une journée fabuleuse, vous avez la ferme des concours juste derrière, un parcours et un temps magnifique, donc je vais vous partager ma partie au golf des concours, je vous emmène golfer avec moi, passer une superbe après-midi, on pourrait presque dire une après-midi d'été, en mode vlog, donc une partie sur 6 trous, la casquette de chaleur, les lunettes de soleil, on verra comme ça, je peux vous parler, et puis donc Econcours, donc c'est un superbe golf, autant être clair, associatif, c'est une belle petite association, alors, pour l'histoire des concours, et mon histoire avec Econcours, présentation de ce golf, c'est un petit golf associatif sur la commune de Sergy, à Jouy-le-Moutier, à Sergy-Pontoise, c'est ici, moi, que j'ai découvert le golf, et en fait, c'est probablement un des golfs les moins chers du Vexin, et des plus accessibles, j'ai l'habitude de dire, quand j'y amène des amis, que c'est le golf, c'est le golf à la bonne franquette, en fait. Donc, les quelques bonnes raisons de venir à Econcours, déjà, c'est un super beau terrain, malgré tout, il est associatif, mais il est très bien entretenu, il y a un jardinier à demeure, c'est à la bonne franquette, parce que les membres, ici, se font plaisir autour du golf, à découvrir, s'amuser, partager, il est économiquement super intéressant, je vous le mettrai tous les liens vers le site, mais je crois que vous avez un carnet, la partie avec des carnets, la semaine revient à 10 euros, ce qui est aujourd'hui 10 euros pour un accès illimité, c'est un 6 trous, hop, hop, c'est un 6 trous, donc 2 par 4, et le reste des par 3, c'est mieux qu'un pitch and put, qu'un petit parcours urbain, et c'est pas aussi long qu'un grand parcours, le golf est en chronophage, ici, on peut faire 6 trous, finalement, en une heure. Il m'arrive, entre midi et 2, de venir faire une petite partie, entre midi et 2, en fin de journée, après le boulot, et régulièrement pour inviter des amis à découvrir le golf, c'est tout l'attrait de ce parcours. Donc là, nous voici, on est sur le trou numéro 1, le 1 est splendide, voilà, tout en descente, avec la ville de Cergy qui se trouve en face, en réalité, un petit dogleg sur la droite, mais le terrain, les rebonds qui ont tendance à amener les balles vers la droite, donc alignement devrait se faire, se fait habituellement, un petit peu sur la gauche. Un hors-limite qui se trouve juste là, parce qu'il y a des jardins, des jardins municipaux. L'alignement, il va être sur le peuplier qui se trouve là-bas. Et on va mettre une petite balle traditionnelle. C'est parti ! Alors voilà, c'est le golf des Cancours, on vient de croiser trois membres du golf, et je leur ai posé la question, quels étaient les trois atouts de ce parcours ? Eh bien, en fait, il est étroit, donc il faut être précis. Première chose, il y a des obstacles qui sont plutôt amusants, et en fait, je me suis aperçu, je ne raffale pas du practice. Et ici, c'est bien mieux qu'un practice, c'est un terrain d'entraînement qui est fabuleux. Voilà, c'est que venir s'amuser entre midi et deux, pour une heure, taper des balles en contexte de parcours, je préfère largement ça. que d'aller au practice, même si je suis obligé d'en cogner quand même du practice si je veux progresser. Allez, revenons au jeu. Voilà, donc mon deuxième coup à jouer, vous voyez le drapeau là, donc aligné sur les peupliers. Je dois avoir, je pense, 70 mètres à jouer. Je pense que ça pitche, je vais tout faire pour pitcher le green. Il y a un petit peu de vent. En droite, gauche, un peu de face. Hop, en draw, j'aime bien, je maîtrise bien. Pitcher le green. Et bien voilà, un petit pitch en régulation. Je vous avouerai, en fait, ça fait un bail que je n'ai pas venu avec en cours, parce qu'avec Je vous emmène golfer, j'ai découvert d'autres golfs. C'est toujours un grand plaisir de venir ici, c'est dingue. C'est dingue comme ce golf est agréable. Alors voilà. Trou numéro 1, j'ai pitché le green. Je n'ai pas testé le green. Ils sont bougeants, parlants, parlants. La spéciale dédicace, c'est l'or de mon contrôle. Ah, il ne revient pas. Je pensais qu'elle allait revenir. Mais non, mais non, mais non. Et voilà. Ma foi. C'est plutôt cool. Ah, je suis ravi de vous remontrer les concours, mais en plus, c'est concours avec du soleil. Ça manquait. Ça manquait. Allez, on enchaîne. Trou numéro 2. Allez, venez. Vous les connaissez, je vous mets les liens qui se trouvent là-haut. Je vous mets les liens. Le trou numéro 2, vous l'aviez déjà vu. C'était les toutes premières versions de vidéos sur cette chaîne. Allez, on enchaîne. Et si on enchaîne sur le trou numéro 2. Donc le 2, c'est un par 3 de 128 m. Mais regardez la particularité, en fait. C'est qu'il monte. Il monte. On a un bunker qui se trouve sur la gauche. Les rebonds qui amènent là-bas à la droite-gauche. C'est assez variable. Une rangée d'arbres de chaque côté. En fait, l'une des particularités des concours, c'est qu'il est étroit. Les fairways sont super étroits. Donc ça nécessite d'être précis. Et en guise d'entraînement, pour un bon golfeur, c'est plutôt pas mal. Je dirais, moi, en termes d'arguments golfiques, c'est que pour un bon golfeur, c'est un superbe endroit pour s'entraîner. Parce que mine de rien, il n'est pas si simple. Et pour un débutant golfeur, c'est un vrai régal de pouvoir découvrir le golfe. Allez, zouf ! Elle est touchée tout droit comme il faut. Et je crois... Alors, soit elle est rentrée sur le green, soit elle rebombe la mise devant le green. On ne doit rien vous cacher des atouts des concours. Là, c'est la journée de travail qui vient de se terminer. Pouf ! On sort le travail. On débauche. Il fait encore beau. Il y a encore de la lumière. Et puis là, on va se faire... Je vous emmène. On se fait 6 trous. 6 trous, ça fait quoi ? Ça fait... Ça fait à peine 45 minutes, 1 heure. Vous faites 3 fois 6 trous. Il faut savoir que les tarifs ici, en fait, vous donnent accès à tout le parcours. L'intégralité du parcours. Pour la journée, faites autant de trucs que vous voulez. Et pour des débutants, c'est un vrai plaisir, en fait, de découvrir réellement le golf sans forcément avoir de carte verte. Encore faut-il être accompagné. Sans avoir de carte verte. Et ça permet vraiment de se mettre en contexte. On est à la période actuellement des initiations, tous au golf. Alors, il faut savoir que je vais emmener, moi, un couple d'amis, Antoine et Laurence. C'est ici que je vais vous emmener, spécial dédicace, parce que j'ai envie de leur faire découvrir le golf, mais surtout le plaisir du golf et de ses parcours. Allez, je reviens sur ma partie. Je croyais être entré. Voilà. Je n'ai pas mis pleinement la bonne longueur puisque je suis entré de green. Oh, oh ! Position de part. Et voilà, les amis, ce trou. On va essayer de se faire. Un part, ce serait cool. C'est un parcours que je connais bien, j'enchaîne de part, d'affilée. Je me suis beaucoup, beaucoup entraîné aussi. On n'est pas simple. Il faut en vaut qu'il n'est pas simple. On se retrouve vite en galère, vite dans des situations où il faut bosser, il faut progresser. Allez, les amis, je vous emmène au trou numéro 3. Et celui-là, il a une histoire particulière. Je vous raconte ça de suite. Amusons le plaisir que j'ai à vous emmener à Econcourt. En fait, j'ai débuté le golf ici. Il faut savoir que ce trou, donc c'est un parc 3, ce trou numéro 3, en fait, c'est mon trou de cœur. Et quand je dis de cœur, c'est en fait le trou sur lequel j'ai touché pour la première fois, mais vraiment la toute première fois, c'est le trou où j'ai touché un green. Voilà. Alors, il fait 90 mètres. Pour les bons golfeurs, c'est un trou à précision. Vous noterez, il y a juste une mare de flotte qui se trouve là. Le hors-limite est juste derrière le green. Pour quelqu'un qui est trop long, c'est mort, la partie va être super difficile à jouer. L'obstacle d'eau qui n'est pas évident. Le terrain qui est en descente. Donc, il a quand même sa particularité technique pour les bons golfeurs. Mais pour les golfeurs qui débutent, c'est une occasion au fer 7, au fer 9, de toucher le green pour la première fois et de ressentir ce plaisir que procure le golf. Donc là, moi, je vais le jouer. Traditionnellement, c'est mon trou fétiche de mon club fétiche puisque je joue un pitch ici. Même si en réalité, je pourrais jouer un 52, mais je suis à l'aise avec le pitch. Je ne le mets pas à fou. Je vais le voir un peu en drôle. Le drapeau est devant. Elle est bien montée. Elle devrait s'arrêter tout net. Elle s'arrête. Alors, elle est au drapeau, à la bonne hauteur. Elle est à 5 mètres. Je suis content. Alors, je me permets, je fais des spéciales dédicaces. Antoine, Laurence. Allez, je vous emmène golfer. On continue. Et on va voir nos balles. Au golf. Là, par exemple, pour la rentrée, le putt n'est pas simple. Alors, commencez à vous habituer. Moi, mais c'est un plaisir. C'est une petite madeleine. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, notamment à Rebaix. Quand j'ai une balle qui arrive de hauteur, qu'elle a pitché. C'est un plaisir pour moi de réparer mon pitch, de relever mon pitch. Ce qui est dommage, c'est que sur beaucoup de golf, on ne voit pas forcément ça. Beaucoup de pitch. Tout le monde y relève. Bref, c'était la partie. Allez, je me concentre. C'est bien puté. Cours le par. Cours le numéro 3, parc 3. T'es en cours. 90 mètres. Un par. En même temps, c'est un bon dosage. Je le connais. Je l'ai joué pas mal de fois. C'est que je vois ma progression. Et en fait, c'est un vrai bon golf d'entraînement. Je trouve ça bien mieux que le practice. Je suis en condition de jeu. C'est plutôt pas mal. Et finalement, de jouer en condition de jeu, et ça le tend bien, ça fait marcher. Hé hé hé. Alors là, on arrive au trou numéro 4. Le 4 est top. Il est top, top, top. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais tenter de vous l'expliquer.